Je pense qu'en 2050, si on continue comme ça, bien, on va avoir des gros problèmes. Des gens doivent se réveiller à un moment donné. Ça va continuer en s'empirant, que ce soit sur le côté économique, que ce soit sur notre société en général. Je pense que le monde va commencer à, si je peux dire, se taper sur la gueule. Je ne vois pas comment on pourrait trouver une solution miracle. Ben, si on est encore tous vivants, je pense que ça sera pire que maintenant. Ça va être très rough, sur plusieurs aspects. Les équités sociales. Beaucoup de guerres inutiles. Politique. Des nouvelles technologies. Le manque de nourriture. La dégradation de l'environnement. Ce que je pense que ça va être, je pense que le monde qu'on connaît en ce moment, ça va tout changer, qu'on va avoir. La misère à réagir et peut-être à s'adapter. Donc, c'est sûr que j'ai un peu peur de ce que l'avenir va me réserver. Je ne sais pas si je vais être encore en vie. Tu sais, je ne sais pas si la dégradation de l'environnement va être plus rapide qu'à quel point on s'améliore. On risque de manquer beaucoup de choses. Surtout la nourriture, qui m'inquiète. Je pense qu'il y a beaucoup de famine qui s'en vient. Je pense que Mère Nature, elle ne va pas se laisser. Je pense qu'on a pas mal poussé à sa limite. Puis que d'ici un certain temps, elle va y revenir. Ça cause des problèmes où on ne peut pas vraiment mettre notre voix à l'avant. Par exemple, au niveau environnemental. Ce qui est triste, c'est qu'il faut que les gens paniquent solides pour faire de quoi. Puis genre, même quand ils paniquent solides, ils s'en vont vers le papier cul, donc c'est pas fort. Je ne pense pas que ça existe. Un monde, genre, égalitaire partout. Je pense que c'est dans la nature humaine d'être égoïste, de toujours vouloir plus sur soi-même, de chercher le confort pour soi-même, même si ça veut dire de mettre des centaines d'autres personnes dans la misère. Dans ce monde, il faut être égoïste pour avancer dans la vie. Il y a Occidentaux et les personnes riches qui vont bénéficier. L'envie du pouvoir, chacun va bénéficier. Même si aux États-Unis, il y a plusieurs mouvements qui sont en train de se faire faire, puis on parle aussi partout dans le monde des mouvements où l'équité est vraiment mise en valeur. On parle encore des enfants qui meurent au Yémen, puis des choses comme, vu que c'est loin, vu que c'est d'autres personnes, vu que c'est dans le Moyen-Orient, on ne peut pas, c'est pas notre problème. J'espère aussi politiquement qu'on va être dans une situation beaucoup moins chaotique, disons. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, entre autres, les cités politiques vont être encore plus... À chaque année, c'est ça, ça se sépare de plus en plus, soit complètement de gauche, soit complètement droit. Il y aura beaucoup de problèmes au niveau des médias, à cause qu'on ne fait pas vraiment attention aux sources, puis ensuite c'est qui qui finance ces trucs-là. Je dirais qu'on va avoir des nouvelles technologies. Je ne sais pas ce sera quoi. Beaucoup d'avancées dans le sens médical. Donc ça pourrait aider. Les soins seront, vont devenir beaucoup plus accessibles et beaucoup plus comme, je ne sais pas, pour tout le monde. On va avoir une technologie qui va nous permettre de ne plus dépendre du pétrole, ne plus dépendre des énergies qui ne sont pas bonnes pour la planète. Je pense que pour l'environnement, on va pouvoir faire beaucoup plus de progrès, justement dans tout ce qui est les exploitations naturelles. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup moins tendance à encourager ce type d'activité-là. Après, qu'on ait tous vu c'est quoi les ravages que ça peut faire un peu partout dans le monde. On misera plus sur l'hydroélectricité. On va pouvoir faire plus de, avoir plus de choix, disons, qui est les nôtres et pas celles de grosses compagnies. C'est nous, la génération future. On va avoir tout grandit pour être dans des positions où on a plus de pouvoir dans ce qui se passe dans le seul monde. Ça ne va pas être nos parents et tout ça qui vont régler ce problème-là puisque eux, ils ne vont plus être là dans le futur. En fait, c'est plus la mentalité qui change. Les jeunes ont une mentalité qui est différente des personnes plus âgées un peu. C'est sûr qu'avec la génération, il va y avoir plus en plus des générations qui vont être sensibilisées dès leur jeune âge. C'est vraiment important qu'on fait ça, qu'il n'y a pas vraiment de rampure envers eux pour ce qui est arrivé parce qu'ils ont les ressources, mais c'est nous qui avons la pression. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscientisés. Si tout le monde a une même vision des choses, je pense que ça sera correct. Et ça, c'est possible, tout le monde est différent. Il va toujours avoir de l'iniquité. Je pense, par exemple, qu'on va être capable de mieux gérer cette iniquité et essayer de faire que les corps soient moins intenses. Quand on collaborera, on peut sûrement changer les affaires. Que le monde se réunisse ou les se repouss. Moins de compresse. Le monde plus libre. On n'a rien qu'à espérer et pas trop se faire d'attendre. Il faut juste essayer d'améliorer ce qu'on peut en ce moment parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver.